Mes très chères sœurs, mes très chers frères, chers publics, la cérémonie des trophées de la diplomatie publique araba a honoré des acteurs nationaux et étrangers pour leur contribution au réellement international du Maroc. Neuf distinctions ont été décernées, couvrant divers domaines, tels que l'économie, les droits de l'homme, la culture, les sciences et les médias. Parmi les lauréats figurent des personnalités telles que M. Walid Régragui, entraîneur de football. Le prix de la culture a été attribué à M. Abdelah Boussouf, secrétaire de la communauté américaine à l'étranger. Le prix des droits de l'homme a été attribué à Mme Amina Bouayach, précédente du Conseil national des droits de l'homme, Le comité des sages, composé de cinq ministres et de personnalités imminentes, a supervisé la sélection des lauréats. La fondation diplomatique a été félicitée par les ABT pour ce travail extraordinaire. Salah Edil Mezoar, le président de la commission de sélection de Leroyat. Excellences Mezoar, une déclaration sur ce magnifique événement, s'il vous plaît. Bien, alors, c'était quand même un moment intense, un moment de reconnaissance, un moment d'attention pour tous ceux qui contribuent au revoyennement du royaume, mais aussi à tous ceux qui contribuent également à tisser et renforcer les liens entre les peuples, parce que c'est fondamental pour la construction d'un monde apaisé, d'un monde de fraternité, un monde de stabilité. Et puis, je vais vous dire, c'est une expérience unique, celle de découvrir des femmes et des hommes qui se battent pour des valeurs, qui se battent pour l'humanité, qui se battent pour le rapprochement. Certains sont connus, d'autres ne le sont pas, et des moments comme ça, des rencontres comme ça, des distinctions comme ça, sont une occasion de les mettre en valeur et de rappeler combien il est important de s'engager. S'engager, naturellement, pour son pays et son rayonnement, mais aussi s'engager pour construire des relations profondes avec les autres peuples, construire la tolérance, contribuer à la construction de la paix, à l'ouverture et toutes ces valeurs que tous les pays, tous les peuples doivent porter pour que nous vivions tous dans un monde apaisé et dans une bonne ambiance, une bonne convivialité. L'humanité mérite ça et nos pays le méritent aussi. Quelles est la situation de votre trophée ? Quel est votre soutenu ce soir ? Ému, bien évidemment, mais très, je dirais, ému par la reconnaissance de l'action de la Fondation Diplomatique pour ce que font, pas uniquement personnellement ou l'institution nationale, mais tous les acteurs en droit de l'homme au Maroc et ailleurs. Que pensez-vous de cet élevement ? Oui, c'est un élevement que je suis distingué par un grand prix pour la culture marocaine. C'est l'ambassadeur Li Changi, l'ambassadeur de la République populaire, de la Chine au Royaume du Maroc. C'est ma première participation à l'événement de remise des trophées aux personnes qui se sont illustrées dans les différents milieux. Personnellement, je pense que c'est un événement très significatif puisque ça récompense des personnes qui ont brillé dans les secteurs économiques, culturels, scientifiques, etc. Même en Chine, nous avons le même système de récompense en direction des personnes qui ont contribué au développement du pays. Donc, c'est une excellente chose pour la Fondation Diplomatique qui a organisé ses activités. En tant qu'ambassadeur de Chine au Maroc, avec la Fondation Diplomatique, nous avons aussi des actions de coopération. Et l'année dernière, nous avons fêté le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc. Et aujourd'hui, je suis témoin vraiment de ce développement très important, très émotionnel. Pour moi, en tout cas, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier la Fondation Diplomatique qui a pris l'initiative de mettre en avant en tout cas des Marocains et aussi des Africains qui ont contribué au développement du Maroc et du continent africain. Your Excellency, could you please say a word about this event? Les dix, c'est dix, c'est hora chaise. Tout-à-dire qu'on a réputé le départ d'être engagé au pouvoir de ち cui nous, وبالتالي العلاقات الدبلوماسية ليست مرهونة فقط بالسفراء المعينين تعيناً سياسياً وإنما كل فرد يقوم بكل مهم يقوم بعمل ما هو بالنهاية يخدم فكرة الدبلوماسية ويخدم صورة بلد واليوم بالحفل كان هناك شخصيات مغربية نسائية وأيضاً شخصيات أخرى ناجحة مميزة استطاعت أن تقدم اسم المغرب في الداخل وفي الخارج وهذا جهد مقدر لكل من يستطيع أن يقوم به شكراً 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 وأننا يشاهد غزالة فرحنا من المسؤولين وبمشاهدون حقوق هذا الغزالة وأنني أستطيع أن يكون في أي وقت شكراً 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 Sous-titrage ST' 501